alors voilà on continue on va déplacer un des couvercles en verticale et en horizontal et bien allons-y et donc on je prends une des tasses par exemple celle là voilà je sélectionne touche f voilà bouton droit ok roulette ok elle est là donc je sélectionne le couvercle et avec le gizmo je vais prendre la flèche ici verte et monter le couvercle voilà je peux le déplacer donc je viens de déplacer en vertical je peux également déplacer en horizontal voilà éviter de le tourner parce que on va devoir le poser sur le sol en fait donc on va le poser sur le sol et on va mettre la tasse dessus bon d'abord poser le couvercle sur le sol mais le point de pivot il est sur la partie la plus basse en fait si je regarde pendant que le couvercle a sélectionné si je regarde pas nos propriétés on voit que pivot est en bas donc il suffit de prendre le point blanc là et le déplacer et il est sur le sol voilà il est à côté il peut aussi rentrer dans la tasse mais ça n'a aucun sens on va juste le mettre à côté et donc là on va mettre la tasse sur le couvercle et on va utiliser la fonction d'alignement plutôt que d'essayer de faire à l'oeil parce que c'est quand même de la 3d en fait donc pour arriver à aligner mais testons un peu ça il faut que les deux objets soient sélectionnés sauf qu'ils font partie d'un groupe mais il faut les dissocier en fait voilà donc vous sélectionnez d'une manière ou d'une autre le groupe mais en fait c'est simple avec la flèche ici aussi je clique sur un objet ou l'autre c'est le groupe qui se sélectionne et donc là on va dans objets dissociés vous avez ça aussi évidemment dans illustrator quand vous devez aligner des objets s'ils font partie d'un groupe ça marche pas objets dissociés voilà et donc on a deux objets maintenant indépendants si on englobe avec la flèche oui on a le gizmo du centre mais il c'est vraiment deux objets indépendants objets dissociés c'est ce qu'on a fait on sélectionne les deux objets d'une manière ou d'une autre en englobant avec la flèche noire ou alors avec où sont elles ah ben voilà c'est ceux qui sont pas dans un groupe en fait tasse et couvercle avec la touche majuscule et ça ne veut pas voilà et puis on va utiliser dans les actions le panneau ici d'aligner et répartir à l'alignement voilà enfin le panneau les gizmo d'alignement donc va falloir cliquer sur le ruban ici excusez moi va falloir cliquer sur la goutte ici voilà bon j'ai oublié comment ça fonctionnait donc je vous ai enduit dans l'erreur c'est pas le ruban c'est la goutte ici la goutte du centre voilà et l'autre goutte du centre qui est là en fait voilà donc faut absolument qu'il y ait au moins deux objets qui soient sélectionnés pour arriver à aligner bon quand c'est fait vous enregistrez voilà tasse 07 chez moi voilà ah oui c'est pas évident on a des groupes que j'ai ils sont pas déployés là parce que j'ai cliqué sur le dossier pour qu'ils soient pas déployés et on a deux objets qui sont pas dans un groupe parce qu'on a fait objets dissociés c'est ces deux là qu'il faut activer tasse et couvercle ceci dit si avec la flèche noire on les englobe après avoir éventuellement fait clic droit pour qu'ils soient bien séparés des autres visuellement ben voilà ils sont tous les deux sélectionnés et puis donc on va dans les options d'alignement et on a cliqué sur la goutte ici du milieu et la goutte du milieu là donc ils sont alignés dans les deux sens en en x et en z en fait mais pas en y y c'est la verticale donc là on va éventuellement modifier la uniquement l'objet et là je clique à côté pour désactiver et je reclique sur l'objet tasse éventuellement la la verticale de la tasse voilà parce que elle elle rentrait complètement jusqu'au sol en fait elle rentrait jusqu'au sol mais en fait logiquement elle doit pas rentrer jusqu'au sol elle doit s'arrêter sur le bord intérieur là du couvercle on est d'accord donc vous faites ça à l'oeil en fait oui la tasse elle était comme ça voilà mais en fait elle doit plutôt être comme ça ok voyez que c'est pas extrêmement précis c'est vraiment pour faire des projets de packaging on n'est pas dans un logiciel de de conception assistée par ordinateur un cad donc quand computer assist design du dessin assisté par ordinateur conception assistée par ordinateur en français et voilà c'est autre chose on est plus dans le technique dans l'industriel là évidemment avec des côtes donc des indications d'angle de dimensions exactes c'est une autre approche mais c'est tout aussi valable mais ça demande de se spécialiser là dedans c'est tout